A l'abri des regards au quartier Aungou, ici dans la commune d'Ovendo, la clinique Aliaïzaïda a déjà enregistré près de 200 pensionnaires. C'est une clinique de traitement des addictions, d'addition au tabac, à l'alcool et aux autres drogues. Et nous sommes dans le bois sans tabac au Gabon. L'ingestion de drogues modifiant le comportement de leurs consommateurs, les parents les ont contrées à se rendre ici dans ce centre de désintoxication pour une prise en charge dont le coût est relativement élevé. J'ai fait une crise à la maison, je me comportais plus correctement, donc voilà pourquoi ils m'ont mené jusqu'ici en fait. Ça commence par les amis, mauvaise fréquentation. Un ou deux qui te diront voilà, moi je connais une nouvelle drogue. J'ai eu un acte de violence avec ma mère, je lui ai donné un coup de tête. La directrice de la protection de l'enfance s'imprègne des conditions d'hébergement de ses jeunes. Le double bâtiment privé dispose d'une capacité d'accueil de 30 lits, une salle de sport, activité obligatoire ici à côté du yoga. Sur l'avenir de demain, si nous me laissons livrer à eux-mêmes, ce sont des adultes qui vont créer des soucis demain. Donc autant régler le problème dès maintenant. Beaucoup sont dans la rue à cause de la démission parentale, mais aussi à cause des drogues. Donc si on peut trouver un moyen de rendre ces soins accessibles aux communs des mortels, ce sera une belle avancée. La cure de désintoxication est un processus permettant de ramener les problèmes liés à l'addiction à un niveau minimum acceptable par rapport aux conséquences néfastes des drogues sur la vie des jeunes. Des programmes différents en fonction des spécificités visent à instaurer une abstinence. Elle est la première étape d'un processus permettant à chaque jeune d'adopter un changement durable de style de vie.